Et rebonjour à tous c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien, je recommence cette intro car ça n'a pas enregistré, c'est le retour de vacances, c'est normal. Bonjour Franck, des palmes, d'accord, je suis de retour d'Espagne, de Barcelone, comment dire j'étais vraiment pas très pressé de revenir, chez nous c'est pas la folie. Mais si, on est quand même content d'être là pour la vidéo, on va découvrir un nouveau pont sur GTA V, un pont en vert bien entendu, direction le Mont Chiliade, donc on va avoir besoin d'un véhicule tout terrain, que voici. C'est un bivouac roulant. J'ai déjà fait 60 blagues à propos du véhicule, alors je vais pas les refaire, ça va pas être drôle. De toute façon, est-ce que j'ai besoin de faire une quelconque blague ? Ah si, j'ai quand même un truc à dire, le bruit est custom, c'est moi qui l'ai rajouté, donc ça envoie du lourd. N'hésitez pas à noter ce véhicule sur 10, bien sûr, on va pouvoir s'installer sur la montagne avec ça. Comme d'habitude, petit pouce bleu si vous êtes content de me retrouver, abonnez-vous bien avec la cloche, c'est super important, il y en a beaucoup qui sont pas abonnés. Et un petit partage de la vidéo à vos potes, c'est super, merci ! Comme d'habitude, il m'est arrivé quelques petites choses pendant mon voyage, tradition des anecdotes. Allez, c'est parti, direction le Mont Chiliade ! Oh oh oh, c'est un pacte ! Parlant d'impact, je vous présente mon partenariat pour aujourd'hui, Genshin Impact ! Genshin Impact, c'est un jeu gratuit en monde ouvert, dispo sur PS4 et 5, iOS, Android et PC, qui se déroule dans une carte gigantesque appelée Teyvat. Elle est composée de 7 régions, toutes uniques de par leur style, leur personnage et leur architecture, que vous pourrez parcourir avec une grande liberté de mouvement. Mais attention, pour survivre, vous devrez apprendre à maîtriser un des 7 éléments naturels, comme le vent, la terre, le froid, la nature et les plantes, l'eau, les biquettes, euh non, le feu et l'électricité. A vous de combiner les bons éléments ensemble pour réussir à vaincre votre adversaire. Le jeu est mis à jour régulièrement, et c'est le cas aujourd'hui avec la 3.1. 3 nouveaux personnages font leur apparition, une nouvelle région, ainsi que de nouvelles histoires et quêtes qui vont grandement enrichir le contenu et l'expérience de jeu. Concernant les personnages, on va retrouver Sino, qui est un personnage électricité 5 étoiles, avec un style de combat redoutable et un design très élégant. Son attaque élémentaire invoque un esprit divin qui augmente ses stats et la rend encore plus forte. Nilou, qui utilise le pouvoir de l'eau et des danses élégantes aux divers effets bien spéciaux. Son look innocent nous ferait presque oublier son extrême dangerosité. Et enfin, Kandas, la gardienne du village, Aharu, qui utilise une technologie avancée qui va lui permettre de déployer un bouclier de protection, qui absorbe les dégâts en combat et qui, une fois chargé, au maximum déclenche une frappe spéciale vers l'avant. Mais cette mise à jour marque bien sûr l'arrivée du désert de Soumerou, la nouvelle map au décor idyllique qui ajoute un style unique en plus au jeu. Ses constructions et son architecture exotique contrastent avec les nombreux environnements déjà présents dans le jeu, comme les montagnes enneigées, les caves, les forêts pluvieuses et bien d'autres. Regardez-moi ça comme c'est beau ! Ce jeu est sublime ! Comme je l'ai dit, il y a également de nouvelles histoires passionnantes accompagnées d'une ambiance sonore exotique et envoûtante. Les musiques de Genshin, elles font partie des meilleurs de tout le jeu vidéo. Ils ont vraiment des orchestres. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont nous emmener cette fois-ci. Ça va être une masterclass de façon comme d'hab. Rejoignez Genshin Impact maintenant via mon lien en description et profitez de cette mise à jour incroyable. 1600 primogèmes et un animal de compagnie sont offerts à tout le monde. Alors foncez ! Bon jeu à tous et merci à Genshin Impact d'avoir sponsorisé cette vidéo. Oh j'ai une idée, on va passer à la station essence ! Hein ? Imaginez vous vous baladez et vous voyez un mec avec ça à 240 dans le trafic en sens inverse. Fuyez pauvre fou ! Première anecdote ! Je suis allé à Barcelone, c'est la ville du skate et on part en tout terrain juste hop là ! Et vu que je suis un skater, vous me connaissez, et ben j'ai emmené mon skate. Le problème c'est que les compagnies aériennes de nos jours, c'est moyen d'accord en fait maintenant. Avant je les mettais en cabine sous mes pieds, maintenant ça passe plus. Donc j'ai dû cheater en mode ninja, j'avais un petit manteau noir et j'ai dû gruger l'aéroport, plus EasyJet, plus le personnel dans l'avion. Ce qui fait au total 203 personnes. Parce que je leur ai demandé d'abord hein, mais personne n'était d'accord pour que je l'emmène. Hé, attends, je suis en train de me gourer de montagne. Oh, petit franchissement de rivière, ça va être sympa ça. Il flotte hein, normalement. Arrête ! J'ai une réserve d'air sur le toit, tu peux pas couler. Donc bref, j'ai dû cheater à ma manière, j'ai pris mon manteau noir, je l'ai mis sur mes trucks, et je suis passé, j'ai passé tous les trucs jusque dans l'avion. Et dans l'avion, il y avait encore l'hôtesse, elle était à 1 mètre de moi, j'ai dû cacher le skate sous le siège. Si il me chopait, je sais pas comment ça allait terminer cette affaire. Au retour, je refais la même combine, je descends de l'avion avec le skate, et là en fait, je le tenais d'une manière un peu bizarre, genre personne peut tenir un manteau comme ça quoi. Le manteau tient de manière complètement droite, et t'as un gars de la sécurité, il me regarde, et il me fixe, je commence à transpirer un peu quoi. Il me suit du regard, j'avais mon manteau, en fait il était rectangulaire le truc, il était assez surpris quoi. Ma deuxième anecdote, bien entendu, je me suis blessé, comme vous l'avez vu dans mon post de la communauté. Troisième jour de vacances, boum, l'épaule. Qui dit mieux ? Nouveau record ! Ah non mais c'est terrible, j'en rate jamais une. Je suis allé à Barcelone avec ma copine, pour skater quand même. Je commence à partir du deuxième jour, et le troisième, je tombe dans le bol, et là je me fais mal aux genoux, je me brûle, et en même temps je pose le bras en arrière, et là la patte s'est disloquée de l'épaule. Ça faisait un an que ça m'était pas arrivé. Enfin il y a deux mois, je m'étais fait la cheville, mais pas l'épaule quoi. Je sens tout de suite mon bras qui sort, et là je me dis, Oh non, ça y est, les vacances sont terminées. Et bah c'était un peu ça en fait. Alors en plus j'arrivais pas à la remettre à son emplacement habituel, si je pourrais dire. Heureusement il y a un skater, il est venu avec une petite bouteille en plastique, il me l'a mis sous le bras, et il connait la technique. En me prenant mon bras, boum, il l'a remis dedans. Il m'a juste un peu sauvé la vie quoi, donc ça va, sympa le gars. Ensuite j'ai marché, je suis rentré à l'hôtel, et j'ai dû annoncer ça à ma copine bien sûr. Elle m'a pété le deuxième bras. Donc les vacances commençaient bien. J'ai quand même pu retourner à la mer et tout, mais dans la douleur. Ça y est, on attaque le Mont Chiliade. Ça commence à pu être une surprise, je me blesse à chaque voyage, oui. Je vous interdis de vous marrer, s'il vous plaît, merci. Olé ! Ça monte hein ! Heureusement que j'ai choisi un bon tout et un. J'ai eu un retard d'avion quand on est revenu, bien entendu. Dans un monde parallèle à ce qui paraît, ça se passe bien pour moi. Je suis juste pas dans la bonne dimension. Dans notre hôtel, c'était un très grand hôtel avec beaucoup de monde, et il y avait 4 ascenseurs. Donc aux heures de pointe, comme le matin quand tu veux aller à la plage, t'attends 10 minutes, le putain d'ascenseur. Et t'es 6 dedans, comprimé quoi. Qui a construit cette bicaterie ? Les mecs peuvent pas réfléchir 5 minutes. On est 600, il y a 4 ascenseurs. Qu'est-ce que vous foutez ? Un hôtel à 200 euros la semaine. Ah non, c'est plus. Avant dernier jour, je me rends à la perruqueria au coiffeur. La coiffeuse est très belle, alors j'embarque son numéro. Euh non, je me suis trompé de dimension encore. Je me fais coiffer par un indien. Je sors du truc, on va manger au resto. Et là, je me rends compte 2 heures plus tard que j'avais oublié ma veste sur le siège. Avec mon passeport dedans. Ouais, j'en rate jamais une. Allez, donc là, je t'explique, Ushen Bolt, il me suit pas. Je suis en plein en train de manger ma salade. On commence à manger, que je dois me taper 2 km en courant pour aller chercher la veste. Mais pourquoi ? Sinon, il y a eu des trucs bien. On a fait la fête à Barcelone, puisque là-bas, ils savent faire que ça, d'ailleurs. Regarde. Il y avait des skaters de niveau internationaux. J'arrive sur le Mont Chillade et c'est la dernière anecdote. Du coup, vu que j'ai mon bras en écharpe et que je peux plus trop le bouger, j'appelle l'assistance pour EasyJet pour le retour, pour qu'ils viennent m'aider à l'entrée d'aéroport et à prendre l'avion. Et j'y arrive sur le skate, à l'assistance spéciale. J'y arrive en ridant sur le skateboard. Non, mais c'est insolent. Heureusement qu'ils m'ont pas vu, parce que je crois qu'ils auraient pas trop apprécié le truc. Enfin, voilà, c'était les anecdotes. Y'a pas eu grand-chose, non ? Et voici le pont. Franck, attends, on va changer ta tenue, ça va pas. Ah, voilà, là, c'est guère mieux. Notre pont en verre pour aujourd'hui, il est terrifiant. On va marcher et on va avoir 1000 mètres de vide en dessous. Et si mes souvenirs sont bons, c'est pas tout, parce qu'on a ce pont que l'on va essayer et également un petit parcours Vita. Y'a une autre passerelle d'un genre de parc d'attraction, en fait. Ah, alors faudra penser à sécuriser un peu l'entrée sur l'escalier, là, parce que c'est vos crampons piolets, hein, pour l'atteindre. Bonjour, monsieur, dame ! Ça va ? La vue est bonne ? Excuse me ! C'est une très belle vue qu'on a ici. Ah, alors apparemment, celui-là, il est en chantier. On va pas pouvoir y aller. Je rigole, joué ! Premier pas fait, hein, je suis sur le verre, ça tient. C'est moins effrayant ici, si je tombe, j'ai que 200 mètres de chute. Voilà le problème, c'est pour ça qu'il est en chantier. Une barrière, c'est brisé. Attendez, je vais la remettre. Allez, Franck. Ça marche pas. Non, alors on va continuer. Ouf, ça y est, on a traversé. Pas de problème pour ce pont. Est-ce que je peux sauter dessus ? Pas de problème. La structure supérieure se croise. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller, là-bas. Petit tour en BMX dessus, voir un peu ce que ça dit. Petit dérapage. On va faire un truc dangereux. On va slider la barrière. On va essayer de faire ça, tiens. Oh là là, oh là là, j'ai entendu un bruit suspect. Oh non ! Allez, Franck, t'es prêt ? On va la refaire. Ouais ! Ouais, joli, Franck ! Alors là, le test est réussi. Cependant, je crois que le bruit de tout à l'heure provenait de par ici. Oh my god. Ah ! Ah, ça fait trop peur ! Oh là là, mais comment c'est la panique quand tu mets les pieds au bord de ce truc ? Reviens, là. J'ai une idée. On va reprendre le vélo et on va sauter par-dessus le trou. C'est parti, Franck. Prends ton élan. Décolle ! Ouais ! On va faire mieux, on va prendre la Vortex. Ouf, le verre, il tient. Je ne sais pas par quel miracle. On va venir lever la roue et passer le trou ! C'est terrible. J'ai eu très, très peur. Regardez, on a fait un deuxième trou avec la moto, là-bas. Je ne sais pas jusqu'où ça va tenir. Est-ce que ce BF injection, beaucoup plus lourd, va pouvoir traverser avec le trou dans le verre ? Attention ! Non ! Oh ! Je suis encore en vie ! Ouais, je suis encore en vie ! C'est un miracle ! Ça, c'est grâce aux suspensions du BF injection. Comme vous le constatez, le pont devient... C'est Squid Game. Je vous propose un peu de parcours avec Franck. On va devoir passer sur la première vite et sauter sur la deuxième à droite. Tu peux te barrer, s'il te plaît. Allez, on se concentre. On y va ! Vas-y, Franck ! Ouais ! Ouais, on l'a fait ! On l'a fait ! C'est le parcours Squid Game. Oh putain ! Ah ! Oh, j'ai une idée pour la quatrième expérience. Je reviens. Bonjour ! C'est un péage. Je dois prendre le ticket. Range ton arme. Tu me fais ticket. Ah ! Merci, hein. J'y vais, hein. Je monte sur le pont. Le moment critique que l'on attend tous. Je vais monter sur le pont supérieur. Le plus terrifiant. Et il n'y a pas de surprise parce qu'il y a déjà quelqu'un là-bas. Donc, ça veut dire qu'il résiste à un poids humain. Heureusement. Ma dernière expérience pour le pont inférieur, c'est maintenant. J'avais pour idée de sauter depuis là, sur le pont en bas. Oh, non ! Deuxième chance. Je m'octroie un deuxième essai. On va sauter de celui-là sur celui d'en-dessous ! Non ! Sinon, je ne vous ai pas dit. Du coup, j'ai appris espagnol. El problemo loco loco. Allez, vas-y. Putain, ce n'est pas vrai. Très mauvaise nouvelle. Je n'arrive pas à enlever le parachute. Oh là là ! Alors, ça a bien cassé le verre, mais ça a cassé Franck également. Non, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, mon grand. Donc là, on va voir si l'impact du chat va traverser le verre. Il faut que je casse ce bout de vitre pour pouvoir tomber en bas. Il ne peut pas sauter. C'est trop haut. T'es nul, mon chat. Vu que le chat, c'est incapable. Il n'arrive pas à tenir le marteau dans sa main. C'est Franck qui va s'en charger. Mais vise juste, imbécile. Ce n'est pas vrai d'être nul comme ça. C'est dingue. Mais tu vas me le taper. Bon, changement de... Mais t'es vraiment nul, là. On va y aller à la dague. Normalement, là, il devrait planter. Bon, ça ne marche pas. D'accord. Voilà, merci. Allez, vas-y, mon vieux. Test numéro 5. Ouais. Non. Ne jetez pas de chat sur un pont en verre. Le jeu crache. Rebonjour, c'est nous. Tiens, lui aussi, il vient avec moi observer la vue. Allez, c'est parti. Je vais tout au bout de cette énorme structure. C'est extrêmement haut. Une table. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, là, cette table ? J'espère que ce n'est pas pour les enfants, pour qu'ils voient mieux la vue. Enlevez-moi cette table, parce que là, ça va donner de mauvaises idées, je crois. C'est magnifique, hein. C'est juste un peu effrayant. Prochaine expérience. On va aller sur Random Vehicle, qui veut dire véhicule aléatoire. Et on va devoir traverser cette passerelle avec 3, 2, 1. C'est parti. Ah, ça va être intéressant. Allons-y. Est-ce que... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Alors, ça ne va peut-être pas être si intéressant, là. J'ai une idée. C'est bon. Attention, contrôle de la réception. C'est super. Nickel. Ah, le contrôle était bon, là. Là, je suis passé directement au travers, hein. Peut-être que... Oula ! Attention. Bon, alors, je vous propose de tester vite fait la résistance du verre à différents types d'outils. Rapidement. Est-ce que le pistolet paralysant, ça casse du verre ? Eh ben, je crois que c'est bien fait, hein. Ça ne fait rien. Le pistolet de détresse. Ah, celui-là, par contre... Ah ouais ! Oh, c'est magnifique. Ça casse magnifiquement le verre. Regardez comme c'est bien fait, les impacts dans le verre. Le up and atomisateur. Essayons. Oh ! Alors ça, ça casse le verre, mais pas de la même manière. Regardez. Les fusées éclairantes. Tiens, on va lui en donner une, parce qu'il va en avoir besoin dans 5 minutes. Tiens, mon gars. Oh là là ! Oh putain ! Elle est lourde, hein, cette fusée, là. Mais regardez-moi ça. Mais c'est hyper dangereux, ce genre de fusée. Ça devrait être un terdieu biquette, hein. Oh là là ! Ça devient impraticable, la balle côté gauche. Bon, alors, les boules de neige, on le sait très bien. C'est l'arme la plus mortelle pour le verre. Oh ! Oh, c'est disproportionné, hein. C'est quoi comme boule ? Bon, les molotovs, hein. C'est pareil pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Je vous montre un peu ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes avec les expériences en verre. Ah ! Non ! Mais, je pensais avoir le temps de partir. Ça va, le garde de sécurité n'a pas été alerté pour l'instant. Sécurité enfant. C'est le volet métallique. C'est très lourd, une grenade. Tiens, je vais en balancer une aux collègues, là-bas. Salut, les gars ! C'est trop bien fait. Est-ce que la bombe collante, elle va réussir à... Ah, mince ! J'ai cru que ça traversait la vitre. Eh ben, il est temps de passer à une expérience que j'avais en tête depuis le début. Ça va être incroyable. Vous êtes prêts ? Distribution de bombe collante. Un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe, là ? Oh, le piaf ! Arrête ! Tu détruis mon installation. Attention ! Je vais t'en coller une, moi. Pas une baffe, hein. Une bombe collante. Ça fait depuis le début de la vidéo que j'arrête pas de penser à ce moment. Alors, on va y aller. On va le faire. On va se prendre une moto. Tiens, l'apocalypse, ça va aller bien avec la situation. Attention, scène hollywoodienne. 3, 2, 1, c'est parti ! Ça a fonctionné ! C'était cool. C'est une vraie scène de film, ça. C'est bien. Next ! Il se passerait quoi si on se tapait la tête avec Franck en montant dans le pont ? Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, mais vous avez l'habitude. Alors, apparemment, ça ne casse pas le verre. C'est pas mal. Oh là là ! Oh, j'ai pété la barrière sans faire exprès. Si je fais l'inverse, on va voir si ça fonctionne mieux. C'est trop bien, je peux me poser comme ça. Full speed. Ah ! Non ! Alors, évitons d'y aller trop vite pour se poser. Oh là là, la cascade. Le truc ne démarre plus. Sors de là, Franck. Dépêche ! Oh putain ! Qu'est-ce que tu me fais ? J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Mayday, mayday ! Je suis à bord de mon petit monoplace. J'en perds le contrôle. Tour de contrôle, j'aperçois la passerelle. Veuillez évacuer les gens là-bas, s'il vous plaît. Je vais tenter un atterrissage en douceur. Ça fait quoi si on vient en hélicoptère par-dessous et que les pales touchent le verre ? Oh ! Non ! Non ! Mais il est increvable ce pont, c'est pas possible ! En douceur. Oh, qu'est-ce que tu fous ? Va droit ! Ah ! Mais quel con ! Ouais, c'est beau. Super ! On annule cette opération spéciale. Oh là là, il y a des bouts de ponts qui tombent de la falaise maintenant, attention ! Il est comme neuf ce pont, il n'y a eu que deux atterrissages d'avions et... J'ai une nouvelle idée. Le plus gros avion du monde sur GTA V ! Ouais ! C'est réussi ! Je valide ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la compagnie aérienne, elle n'est pas contente ! Ils viennent pour me tuer ! Eh ben, venez vous battre sur cette passerelle si vous êtes des hommes ! Le cargo plane est passé, je crois qu'on peut le remarquer, hein ! Il reste pas grand-chose ! Bah alors ? Mais ils savent pas viser, c'est pas possible ! Bon, vous arrivez les gars ! Moi j'attends, hein ! Le test de la police négatif, hein ! Personnes aléatoires qui vont vouloir me descendre. Voilà, des Michael par exemple ! On va faire un combat de Michael et de Frank sur le pont en verre ! Viens te battre, Michael, tu me fais pas peur ! C'est du airsoft au cas où, hein ! Personne n'est blessé durant cette vidéo ! Arrête ou je te descends ! Je t'aurais prévenu ! Salut ! Vous en faites pas, il y a des petits coussins en bas, personne n'a été blessé ! Tiens, prends ça ! Tiens, mange ça, ça va te réveiller ! On va sauter du pont, activer les C4 et ratterrir sur l'autre pont du dessous. Ça va être un peu dangereux, mais on peut le faire ! Attention, Frank ! C'est parti ! Oh, c'est trop stylé ! Maintenant, atterrissage en douceur. Tu peux te relever, Frank, c'est bon. Est-ce que ça traverse le verre si je tire là ? Oh, trop stylé ! Ouais ! Oh, trop stylé ! Oh, oh ! La roquette, elle a rebondi, mais c'est incroyable ! Non, mais GTA V me surprendra toujours ! J'aurais jamais cru ! Regardez ça, la roquette, le verre la fait dévier, en fait ! Et si je tire bien comme ça sur le côté... Oh, oh, oh ! Oh, c'est trop cool ! Wouhou ! Et qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Les Michael, ils sont là encore ! Ça va être la fin pour aujourd'hui. Je vais faire une dernière expérience en musique. On se sera bien amusés, c'est toujours vraiment drôle, le verre sur GTA V. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, le jeudi prochain, comme d'hab. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout ! À bientôt, les miquettes ! Ciao, ciao ! On l'a fait ! On l'a fait ! Sous-titrage ST' 501